Le webinaire d'aujourd'hui, dans le fond, il va porter sur la prise de notes numériques, puis c'est un 1, 2, 3. Alors, normalement, je les fais toutes d'un bout, mais je trouvais que c'était trop d'informations, donc je les ai séparées en trois, puis ils sont vraiment bien distincts les unes des autres, donc vous pouvez participer à celle-là, et si ce n'est pas disponible le deuxième, vous pouvez venir à la troisième ou juste venir la première, à vous de voir si ça vous intéresse, de voir la suite. Alors, mon intention pour ce midi, c'est de vous inviter à explorer l'activité qui va être ciblée aujourd'hui pour identifier des pistes de réinvestissement pour vos apprenants, puis vos milieux. L'intention pédagogique pour l'élève, ça va être de reconnaître les particularités des différents médias dans le but de les classer selon l'intention de l'auteur. On va vraiment voir les notions à explorer, c'est vraiment l'intention de l'auteur, puis juste faire une différenciation. Vous allez pouvoir aller plus loin avec cette activité-là, bien entendu, aller choisir les mots de vocabulaire en lien avec l'intention, mais pour l'instant, c'est vraiment juste de reconnaître l'intention, puis de les classer. Ça, c'est notre intention d'aujourd'hui. Avant de poursuivre, là, on va prendre quelques secondes pour faire une différenciation entre prendre des notes puis la notation. C'est bien niaiseux, mais la différence est quand même importante. Prendre des notes, dans le fond, là, c'est... On a deux documents. On a notre texte ou notre vidéo ou peu importe, puis on a une feuille ou une page numérique d'ouverte. C'est deux choses complètement différentes. Donc, on peut organiser nos informations, on peut les mettre en point de forme, on peut... On peut surligner, on peut ajouter, on peut griffonner, écrire n'importe quoi, mais sur une autre page à part. Tandis que la notation, bien, c'est là qu'on va surligner, on va passer par-dessus le texte. On va être vraiment... On peut le faire numériquement parlant ou vraiment avec le texte en soi. Donc, on va rajouter des remarques, des commentaires, on va surligner en couleurs, etc. Alors, c'était la petite différenciation à faire. Mais pour y arriver, dans le fond, la démarche de prendre des notes, c'est bien beau prendre des notes, mais pourquoi, dans le fond, c'est important de le contextualiser. Alors, on va avoir des moyens, des stratégies et un but à atteindre. Donc, notre but, c'est de classer selon l'intention de l'auteur. Ça, c'est notre but. On a des moyens. Alors, je vais peut prendre des notes écrites, des notes vocales, des points de forme, des cartes heuristiques, peu importe le choix. Il y a plusieurs moyens qui nous est offert. Maintenant, pour y arriver, il va falloir que je prenne une stratégie qui va convenir à mon but. Alors, de quelle façon ou quel type de prise de notes je vais utiliser dans ce contexte-là? Alors, si c'est un texte, si je peux l'annoter, c'est parfait, mais je pourrais aussi prendre des notes à part. Si c'est une vidéo, l'annotation, c'est un petit peu plus difficile. Je vais peut-être faire autre chose. Alors, si vous voulez plus amples renseignements, j'ai mis le acquis FGA en bas parce que Jean-Félix Gigard-Groux et moi allons présenter un atelier sur la démarche de la prise de notes. Alors, le contexte. Le contexte, là, vous allez voir, tout est dans tout. On prend tout ce qui nous passe sous la main. C'est une activité, dans le fond, c'est quand Notre-Dame-de-Paris a brûlé. Juste un peu avant le funestre événement, Ubisoft avait fait une version virtuelle. Fait que les autorités gouvernementales ont fait appel à eux pour soutenir la reconstruction de cet immeuble, pas cet immeuble-là, mais de Notre-Dame-de-Paris. Ça nous semblait une occasion en or pour amener les élèves à explorer un dossier médiatique sur le sujet. Qu'on va vous présenter d'ailleurs tout à l'heure, mais que je vais vous présenter. Je suis tellement habituée de la faire à deux, cette formation-là, que j'oublie que je suis toute seule aujourd'hui. On va faire aussi beaucoup de liens sur les repères culturels, puis la culture proche des élèves, qui est le jeu vidéo. Bien entendu que Ubisoft a fait quelque chose de vraiment magnifique. On a profité de ce contexte-là, donc, pour explorer les différents médias, puis les classer pour amener les élèves à développer leur stratégie de prise de notes numériques. On n'en a pas, ceux qui ont participé à quelques-uns, vous allez voir, on a plusieurs, on appelle ça nos fiches express. Donc, on essaie de regrouper toutes les informations sur une seule fiche pour que ce soit simple d'utilisation. Bien qu'elle peut être facilement vécue en mode hybride autant qu'en mode virtuel. Puis les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, c'est sûr que ça se peut que ça ne corresponde pas, bien entendu, mais on est là pour vous donner un coup de main si vous avez envie de développer quelque chose sur un sujet. D'ailleurs, vous irez voir un dossier documentaire qu'on a créé dans les autres midi-pédago numériques. Ça peut vous donner des idées. Mais si je me concentre sur celle-là d'aujourd'hui, c'est toujours séparé en trois. Donc, on a la préparation, qu'est-ce qu'on doit faire avant. Ça peut être autant pour vous, les enseignants, que pour les apprenants. On a la phase de réalisation, puis comment on va le diffuser. Le but, il est facile, il est toujours en orange, en jaune, moutarde de baseball, que j'appelle. Il est toujours en haut. Donc, on reconnaît l'intention de l'auteur. C'est ça notre intention. On a aussi le souci, à chaque fois qu'on fait une activité comme ça, on a vraiment le souci de limiter le nombre d'applications choisies. Puis ceux qu'on choisit, on s'organise pour qu'elles soient gratuites, puis qu'elles offrent plusieurs fonctionnalités. Fait qu'on a exploité pour aujourd'hui la prise de notes avec OneNote, puis on a utilisé Padlet aussi, qui est un outil multifonction. Il est aussi, il faut vraiment que je précise que ce sont un contexte d'apprentissage et non d'évaluation. Donc, on a le droit, on a le droit de tout faire. Ça sera peut-être pas de cette façon-là, les prises de notes en version lorsqu'on sera en évaluation. Si je poursuis concrètement, je vais vous laisser une quinzaine de minutes. Vous le savez, je vous propose quelque chose, mais l'important, c'est que vous vous sentiez bien là-dedans. Je vais vous laisser aller explorer. Ce qui est important de comprendre, dans le fond, je vais sortir de là, puis je vais vous partager le dossier médiatique quelques instants pour que vous compreniez. Le but de tout ça, c'est qu'on est allé chercher plusieurs informations et d'oeuvres médiatiques qu'on va faire une incursion dans Notre-Dame de Paris. C'est souvent des articles de presse, des vidéos que les élèves vont pouvoir catégoriser. Vous allez voir ici, vous voyez le lien, c'est la presse, on a des vidéos YouTube, il y a beaucoup de la presse ici, Radio-Canada aussi. Donc, on a plusieurs informations que vous pourriez faire un choix avec vos apprenants, qu'ils puissent en choisir cinq, puis les classer, ils peuvent les faire au complet. C'est à vous de voir. Vous pouvez le réutiliser, tout ce qui est là, vous pouvez le reprendre et le réutiliser avec vos apprenants sans aucun problème. Alors, je viens de vous mettre dans le clavardage toute la présentation. Alors, si vous vous rendez à la diapo 6, vous avez toute l'activité au complet, puis 7, 8, 9, vous avez les liens qu'on a mis dans, par exemple, prise de notes dans OneNote qui est situé ici, on l'a mis à la diapo 8. Vous pouvez soit cliquer directement ou vous les avez dans les diapos différentes. Je vous propose, dans le fond, c'est de vous laisser une quinzaine de minutes. Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées ou peu importe, je suis vraiment là pour répondre à vos questions, mais je veux que vous ayez le temps d'effleurer tout ça à votre rythme. Alors, si ça vous convient, je vais peut-être poursuivre, puis de toute façon, la documentation est là pour vous, puis vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. Mais dans le fond, c'est aussi ce qui était là pour l'atelier sur le dossier documentaire. C'est un peu la suite de tout ça. On fait quoi avec un dossier documentaire? Une fois qu'on en a plein, là, ça sert à quoi, c'est au bout de la ligne? Il y a tellement d'informations qu'il faut, à un moment donné, les structurer, puis leur demander des tâches très, très claires et simples, significatives aussi pour dire, OK, là, mon intention de lecture, c'est quoi? Il y a tellement d'informations, je vais m'y perdre si je ne sais pas sur quoi me concentrer. Vous voyez cet exemple-là. Vous allez voir dans les autres ateliers, il en reste deux autres sur les stratégies. Je propose d'autres stratégies de prise de notes avec d'autres outils, puis d'autres intentions pédagogiques aussi. Autant avec ce dossier documentaire-là qu'un autre que je vous partagerai. Pour aujourd'hui, dans le fond, je voulais faire la suite justement du dossier documentaire que ceux qui étaient là, j'ai déposé dans notre dossier documentaire Wakelet commun de la FGA. Si jamais vous avez envie d'en entendre parler, vous me ferez signe, puis je vous donnerai les liens. Puis il y aurait quelque chose que j'aurais envie de vous partager. Un truc simple qu'on voit dans la vidéo, si je ne m'abuse de prise de notes, Padlet ou OneNote, mais on a prendre des notes dans une nouvelle fenêtre côte à côte. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que ça vaut la peine que je vous partage. Ça s'appelle Tab Resize. Excusez mon anglais, c'est tout ce que je peux vous dire de mon accent. Mais ce qui est intéressant avec Tab Resize, l'important, c'est de cibler la page que je veux coller. Donc, je prends ma première. Si par exemple, je veux cette information-là, puis incursion, je sélectionne la première fenêtre et j'ai seulement qu'à cliquer sur mon Tab Resize. Puis je pourrais le faire soit en étage comme ça, en haut, en bas, gauche, droite. Alors moi, ce que je préfère tout le temps prendre, c'est celui-là, gauche, droite, comme ça, et automatiquement, il se place pour séparer notre écran en deux. Alors, ça devient plus facile à ce moment-là de plus chercher puis se dire, tasse la fenêtre aussi, j'ai perdu ma fenêtre. C'est plus simple. Alors, je vous mets le lien, si ça vous convient, dans le clavardage. C'est sûr que c'est un outil Google Chrome. Si Karine Lachance était ici, elle me dirait, ah, il y a quelque chose à faire avec Microsoft. Peut-être, je ne le sais pas, je lui demanderai à ce moment-là, mais je voulais juste vous partager l'outil que moi j'utilise facilement parce que je suis toujours dans Google Chrome. Alors, voilà. Je voulais aussi vous parler, il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi au niveau du Smart Pen. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil, mais c'est une façon aussi de prendre des notes. Là, vous voyez, dans l'atelier 1, on fait juste prendre des notes. On n'a pas d'annotation, on n'a pas d'outil d'annotation, mais je vais vous en présenter des outils d'annotation qui respectent le droit d'auteur dans les prochains ateliers de stratégie de prise de notes parce que vous savez, on ne peut pas changer ou partager des textes et écrire par-dessus et barrer des choses. Ça ne respecte pas les droits d'auteur, mais on a des outils qui nous permettent de le faire. Alors, j'y reviendrai, mais le Smart Pen, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un crayon intelligent dans le fond, puis au bout de la mine, il y a une minuscule caméra et tout ce qu'on écrit sur un papier, des fois, on aime ça gribouiller, mais ça se transforme, les notes manuscrites se transforment dans le fond en notes numériques dans un espace numérique qu'on choisit, qu'on détermine nous-mêmes. C'est un outil intéressant aussi, il y a des fois, il y en a dans les centres qui sont disponibles. Voilà. Est-ce que vous avez déjà utilisé les notes numériques Padlet ou OneNote? Est-ce que vous les connaissiez déjà ou c'est quelque chose que vous dites, je ne suis pas rendue là encore à prendre des notes numériques, ce n'est pas si simple. Des fois, on est habitué dans nos routines de prendre des notes à côté, puis c'est un apprentissage. Mais une fois qu'on y goûte, puis qu'on se pratique, je ne pensais jamais arriver là un jour. Puis là, je vous le dis, mais je m'impressionne moi-même, je prends maintenant mes notes quotidiennement en ligne. Ce n'est plus possible pour moi. À la limite, avoir une feuille de papier puis un crayon, c'est rendu une denrée rare chez moi. Alors, je me félicite moi-même. Bravo. Mais ça prend quand même un certain temps. Alors, voilà. Cette fiche express-là, si vous cliquez sur le titre, vous allez y avoir accès. Vous pouvez la copier, la renommer. Si vous avez un, au lieu d'incursion Notre-Dame de Paris, vous avez un autre dossier documentaire. Vous faites le lien. Elle vous appartient. Vous faites ce que vous voulez avec. C'est Creative Commons. Vous voyez en bas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Le tableau aussi, même chose. Le tableau, si vous voulez le réutiliser, à vous de voir, vous faites une copie, puis c'est simple comme ça. Là, on a fait l'exemple du tableau pour vraiment notre intention de cibler l'intention de l'auteur, le point de vue, etc. Pourquoi je le contextualise? Parce que lire et apprécier des textes variés, oui, prendre des notes, oui. Mais pourquoi? Dans le but de s'informer, on peut fonder une appréciation critique, construire des repères culturels. On est vraiment là-dedans. On se construit des repères culturels. On comprend qu'est-ce que c'est Notre-Dame de Paris. Pourquoi c'est si important? Il y a Victor Hugo qui en a parlé dans des romans, etc. Comment ça se fait qu'il est si impressionnant, ce monument-là? Alors, on est vraiment dans les repères culturels. Et de s'informer, on a des deux familles qui se sont touchées. Donc, j'ai mis la version dynamique. Si vous voulez aller voir, c'est un espèce de programme dynamique qui devient intéressant. Je vous le propose, si vous avez envie, j'ai laissé toutes les notes de tous ceux qui ont déjà écrit sur le Padlet. C'est juste de se poser la question, c'est quoi l'avantage de proposer cette séquence d'apprentissage-là? Ça, c'est dans notre colonne 1 du Padlet. Puis dans la colonne 2, dans quel contexte est-ce qu'on pourrait réinvestir ces stratégies-là présentées dans la fiche? Voyons, excusez. Vous avez là, vous pouvez cliquer sur le lien, puis vous avez les questions en colonne. Vous allez voir, il y en a qui ont écrit des choses. Vous pouvez ajouter des étoiles. Vous pouvez commenter sur ceux qui sont déjà donnés. Le but, c'est de, plus on est de monde à travailler sur quelque chose, plus on crée des idées. C'est de donner à la communauté les idées qu'on a, puis qu'on aura envie de partager. Ça fait que c'est le but de cet exercice-là. Si vous n'avez pas d'idées, c'est bien correct. Vous pouvez prendre deux petites minutes pour aller lire les idées des autres. Ça peut peut-être nous augmenter nos idées communes. Vous allez voir dans les notes qui ont été prises, on parle de Padlet avec la ligne du temps et tout ça. C'est juste qu'il y a plusieurs outils qui font plusieurs choses. Là, on n'en a pas parlé pour la première activité, mais on va en parler dans les autres. Il y a plusieurs options pour prendre des notes. C'est pour ça qu'on a ciblé ces outils-là. Ils sont vraiment multifonctions, gratuits. Voyez-vous, Padlet qui fait le dossier documentaire. On peut prendre des notes dedans. On va pouvoir faire une ligne du temps. C'est vraiment chouette comme outil. C'est un outil coup de cœur. J'essaie toujours de choisir un autre parce que ça fait cinq ans que je l'utilise. À chaque fois, je n'en viens jamais à bout. Je trouve toujours une autre idée différente pour l'utiliser. Je me dis que c'est un bon outil. C'est simple. Vous y avez accès de toute façon à toutes ces idées-là. Ne vous gênez pas. Pour le reste, je vous propose quand même, il y a un Padlet. On a regroupé toute l'équipe du domaine des langues, toutes les activités qu'on a fait en lien avec la prise de notes. On les a regroupées sur Padlet de stratégie de prise de notes à l'écran. Vous allez voir, il y a les fiches express qui sont là. Il y a des sources variées. Il y a les vidéos explicatives qui vont se retrouver. Dans le fond, c'est ce Padlet qui regroupe tout ce qu'on va voir durant nos prochaines rencontres et celle-là d'aujourd'hui d'ailleurs. Les cartes de référence sur quoi on s'est appuyé. Puis pour les éléments ciblés pour les annotations. Alors ça, c'est à vous aussi. Je vous laisse le temps d'aller explorer ça quand bon vous semble. Puisque je vous propose, étant donné que c'est votre heure du midi, puis que je veux que ça soit productif pour vous, puis que ce soit rentable. Dans le fond, je reste à votre disposition. Si jamais vous avez des questions sur les outils, si vous avez envie de jaser d'une idée qui vous est passée par la tête, vous voulez en jaser, je reste disponible pour vous pour les prochains temps. Je ne veux pas vous en donner plus une surcharge cognitive sur plus d'outils ou quoi que ce soit. On peut se concentrer sur ceux-là pour aujourd'hui. Puis la prochaine, c'est dans deux jours, le 18. J'ai trouvé que la deuxième vidéo, prendre des notes dans le padlet, je trouvais que ça allait vite en titille. OK. Tu sais, d'aller annoter à même le texte. Je sais pas si on peut, je sais pas si tu peux reprendre ça. Oui, certainement. Certainement dans le fond, si je prends, je vais aller chercher le vrai padlet. Quand on est à la suite, si je clique dessus, je peux rajouter quelque chose en bas ici. Alors, j'ai juste cliqué. En cliquant dessus, j'ai une fenêtre qui ouvre et là, je pourrais prendre des notes en lien avec ce qui a été dit. Et là, ce que je peux faire aussi, là, voyez-vous, je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre. Alors là, je pourrais encore là utiliser mon 16, un tab 16. En tout cas, je sais pas comment on le dit. Voilà. Et là, j'ai... Je vais recliquer dessus comme ça. Alors là, je pourrais écrire quelque chose ici tout en lisant à côté l'article en soi. Alors, je pourrais mettre des mots-clés, je pourrais utiliser à la limite. Je pourrais même rajouter ma voix. Il y a plein de choses que je peux faire avec padlet. Étant donné que c'est pas moi qui l'a écrit, mais si je prends, par exemple, le petit plus ici, bien là, à ce moment-là, je pourrais en cliquant sur les deux points, je pourrais enregistrer audio. Fait que je pourrais, par exemple, lire. Ah oui, faut pas que j'oublie que c'est un monument qui est fort dégradé. Bon, j'ai dit n'importe quoi parce que, bon, je l'ai pas. Mais il y a des choses que je pourrais dire. Ah oui, il y a été l'écrivain indigné, entrepris en 1831, bon, l'écriture de cet ouvrage. Je pourrais l'écrire, puis je pourrais aussi m'enregistrer ou faire une capture d'écran, enregistrer l'écran complètement. Fait que je me vois en train de lire, puis de prendre des notes. Ah oui, ça c'est important, c'est une information que je veux pas oublier. Alors, il y a plein de possibilités à ce moment-là de le faire. L'enregistrement vidéo, enregistrer l'écran, puis à la limite, je pourrais surligner les informations comme ça pour le garder en image, si on veut. Fait que c'est toutes des possibilités qu'offre Padlet. Puis si je préfère, je peux seulement qu'écrire, il n'y a aucun problème non plus. C'est correct, merci. Mais l'avantage que OneNote offre, c'est de pouvoir se faire un tableau qui synthétise toutes les informations. Parce que là, quand on annote dans Padlet, ben, j'ai pas de vision d'ensemble, disons, des notes que j'ai prises. Il faut que je vois sur chacun des documents ce que j'ai à noter. Exactement. Ben, tu sais, tout à l'heure, quand on disait le moyen, là, ici, là, c'est exactement ça que tu viens de nommer. C'est de dire, OK, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que pour moi, c'est plus facile de faire? Ben là, tu vois, moi, d'emblée, je l'aurais fait en tableau. Ben, c'est sûr que dans Padlet, c'est moins approprié. Fait qu'on a plusieurs moyens, on choisit la stratégie qui nous convient. J'avais un texte à lire, je veux le faire en tableau, j'ai choisi OneNote pour le faire, pour arriver à répondre à mon besoin. C'était exact, tu as tellement bien résumé, j'aurais dû dire cette phrase-là dès le départ, puis ça aurait résumé très bien tout ce que je voulais dire. Mais effectivement, ça dépend de notre intention, ça dépend comment on est. Moi, j'ai besoin d'écrire ou faire des points de forme. À la limite, Padlet me conviendrait parfaitement. Je travaille avec Jean-Félix, que lui, il gribouille, puis il fait des dessins, puis des flèches, il capoterait, lui, dans Padlet. Il aimerait vraiment pas ça, il prendrait OneNote. On a beaucoup de plaisir à donner ces ateliers-là parce qu'on a un cerveau complètement différent, puis on a bien du fun à se comparer. Mais effectivement, il faut savoir, puis il faut savoir que ça existe aussi, puis donner des choix à nos apprenants parce que moi, je suis très séquentielle, puis l'autre à côté qui est complètement déstructurée. Moi, quand il me voit séquentielle, il meurt. Mais si tu me demandes, moi, de prendre des notes et de faire un dessin, c'est moi qui va mourir. Mais des fois, on ne donne pas ces options-là à nos apprenants, puis pour eux autres, c'est comme, c'est facile de même, c'est bien plus simple pour moi. Moi, ça me correspond. Il y en a qui ne connaissent pas non plus tout ce qui est possible de faire. Prendre des notes, on a tellement été habitués de surligner, de faire de la notation, beaucoup plus que prendre des notes. Puis prendre des notes, quand on n'a pas d'intention précise, ça peut être long, longtemps, puis ça peut donner mal au cœur parce qu'il y en a de l'information dans ce dossier documentaire-là. J'aime ton outil d'écriture côte à côte aussi parce que c'est possible de le faire sans sens d'application. C'est toujours un peu compliqué. Puis c'est comment donc, je ne me rappelle plus. Juste le fait de cliquer là-dessus puis d'avoir tes deux textes, ça facilite aussi le copier-coller. Oui. Je pense que les élèves, c'est une stratégie qu'ils n'ont pas développée. Un, parce qu'ils n'ont pas eu le cours aux jeunes, puis qu'ils n'ont peut-être pas pris non plus quand c'est arrivé dans les vidéos. Exact. Mais on ne les montre pas ça. Puis c'est quelque chose qui, je pense, est très facilitant au niveau de la prise de notes. Oui, moi, c'est un outil coup de cœur, vraiment, pour faciliter, nous faciliter la tâche. Parce que des fois, quand on a deux écrans, c'est facile, mais c'est très rare qu'on a deux écrans dans la vie. On est souvent poigné sur un petit écran, puis on est là, puis il change. Puis, ah, c'était quoi déjà qu'il fallait? Je ne me souviens plus. Ça, c'est assez pour me décourager n'importe quel apprenant du monde entier. On s'y perd nous-mêmes. C'est vraiment déplaisant. Là, vous voyez, on peut l'utiliser en, on a disposé n'importe comment, comme en mur collaboratif pour faire le dossier documentaire. Là, on les a classés par colonne. Il y a plusieurs façons. Je pense qu'il y en a six ou sept façons différentes de l'utiliser. On pourrait l'utiliser en carte mentale avec des liens et tout ça. C'est assez formidable comme outil. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible de faire avec vos apprenants? Est-ce que c'est des choses que vous pensez pouvoir proposer, à la limite, sans nécessairement être vendu à l'idée, mais peut-être proposer quelques idées? Je pense qu'il faut être à l'aise beaucoup avec le Padlet. Nous autres, on avait plus exploré le Wakelet, mais oui. Comparativement au Wakelet, lui, c'est vraiment pour organiser notre dossier documentaire. Padlet fait ça, mais fait autre chose aussi. On peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. En tout cas, tu es encouragée. Je peux te dire que je suis comme toi. Dans ma nouvelle organisation, j'ai adopté une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire ne prendre que des notes numériques. Pas que des notes numériques. J'ai encore mon cahier papier, mais je suis en transition. J'en prends, disons que je le traîne dans mes réunions, mais dès que j'ai des après-cours ou des rencontres, peu importe, je suis toujours dans mon OneNote que je peux partager. L'autre fois, c'était tellement plaisant avec ma collègue CO pour l'après-cours RACFMS. J'y avais déjà partagé le OneNote. À un moment donné, je vois apparaître des affaires, je disais, parce qu'on était chacune dans notre bureau, on prenait des notes ensemble dans le même document, puis elle, elle s'est donné des tâches à faire, puis elle a noté ça là-dedans. Écoute, c'était merveilleux. Copier des liens. Quand j'étais juste en notes papier, puis là, les formateurs donnent des liens comme tu as fait. Là, mon Dieu, dans le bloc-notes, tu prends ça, tu vas coller ça dans ton OneNote. C'est merveilleux. Ça fait que plus on l'adopte, je pense que plus on peut en venir à amener nos élèves vers ça, en tout cas. Mais c'est comme tu dis, c'est une habitude. Oui, effectivement. Puis juste lire à l'écran, c'est pas simple. On est habitué de lire dans un livre, dans un document. Et là, lire quelque chose en ligne, c'est un autre apprentissage. Il faut prendre le temps de leur proposer ces outils-là, puis de ne pas mettre quelque chose de très difficile. Il faut que ça soit accessible, puis qu'ils voient la pertinence. Tu en as bien fait l'expérience, effectivement. Juste partager les liens. Puis OneNote, c'est un outil riche aussi, parce qu'on peut s'enregistrer. On peut faire, si on a une tablette, on peut dessiner dedans. On peut le faire aussi à l'écran, mais dessiner avec une souris, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont bien bons pour faire ça, mais ce n'est pas moi. On peut le faire en tableau. Il y a tellement de possibilités avec OneNote aussi. C'est deux outils très riches. Puis le Padlet s'intègre dans un OneNote. Je dis ça comme ça. OK. Mais c'est ça, c'est quoi ta ville? Je pense, excuse-moi, je pense à ma collègue Chantal, avec qui tu m'as vue pour le week-end. On n'a pas exploré tant de Padlet. Il faut être à l'aise soi-même pour pouvoir le proposer aux apprenants. Oui, exactement. Puis ça peut être justement juste d'utiliser. Là, vous avez un tutoriel. Je trouve ça intéressant ce que tu m'as dit. Ça a été trop vite. Je vais y repenser à ce tutoriel-là. On le fera peut-être différemment. Mais sache qu'il y en a partout aussi là-dessus. Vous pourriez en trouver. Puis des fois, les apprenants, ils n'ont pas besoin qu'on le maîtrise. Juste de le... Moi, ça, ça ne me convient pas pour telle raison. Mais toi, de la façon que tu apprends, peut-être que ça te conviendrait. Va voir comment ça marche. Puis souvent, ils peuvent... Mais il faut le contextualiser. Puis il faut leur donner le temps. C'est ça le problème. Est-ce qu'on en a beaucoup de temps? Ce n'est pas tout le temps facile de le trouver. Pour les élèves qui ont de la difficulté à écrire aussi, que ce soit psychomoteur ou bien, tout simplement, ils ont toujours eu des difficultés à l'écrire. Bien, le fait de prendre des notes à l'oral, c'est sûr qu'en classe, c'est différent. Mais, tu sais, on en laisse l'obstacle. Ils sont peut-être plus ouverts à prendre des notes. Parce qu'on peut dire, tu peux prendre des captures d'écran, tu peux faire des copiers-collés, tu peux faire des notes à l'oral. Donc, ça vient faciliter le travail. Parce que, tu sais, je pense à ce matin à la formation en mathématiques qui disait, il faut penser à c'est quoi ton objectif pédagogique. C'est qu'il prend des notes, peu importe comment, il faut qu'il prenne des notes. Oui, c'est ça, le résultat n'est pas important. Exact. On ne veut pas savoir s'il sait écrire, on veut savoir s'il est capable d'aller ressortir l'information pertinente, s'il est capable d'aller ressortir l'intention de l'auteur, qu'il fasse de la façon qu'il voudra. Il peut s'enregistrer, puis après ça, lui, cet auteur-là, il veut nous informer. Pourquoi? Bien, il peut nommer pourquoi c'est de l'information, tandis que donner son point de vue, il va donner vraiment des mots qui voient que son intention, c'est vraiment de nous convaincre ou de nous faire rire. C'est le fun de pouvoir leur donner cette possibilité-là au lieu de leur donner le texte et de surligner. Puis, ceux qui surlignent, qui font de la notation, c'est souvent ceux qui aiment la couleur, qui sont très, après ça, retrouvés. Ceux qui ne le sont pas, puis qui écrivent surlignent tout en jaune, au bout de la ligne, ça n'a rien donné. Fait que la plus-value d'avoir été annotée, il n'y en a pas tant. Est-ce qu'Annie, pour faire du coup sur ce que Richard disait, les élèves qui ont de la difficulté à écrire et tout ça, les outils comme WordQ, maintenant, on peut passer ça sur Antidote? L'élève, ça peut l'aider à taper la note qu'il veut? Bien, dans OneNote, il y a le petit micro où tout ce qu'ils vont dire, ça va s'écrire. Dans OneNote, il est disponible. C'est ça que tu voulais dire tantôt, dicté. Oui, exact. Mais vous l'avez aussi même dans, mon Dieu, mon Dieu, je vais vous ouvrir, quoi? Ah, bien ici. Tiens, dans le, non, dans le tableau, pardon, dans le tableau prise de note, là, vous l'avez aussi, vous l'avez dans OneNote, mais c'est exactement la même chose, là. Si je mets mon curseur, par exemple, bon, là, je vais, voilà, outils. saisie vocale dans Google, par exemple, puis l'autre, c'est notes vocales, je pense, là, dans Word, là, je dis peut-être n'importe quoi, là, vous saurez me le dire, mais en cliquant sur saisie vocale, j'ai justement qu'à cliquer sur le micro, je tente de prendre des notes numériques. Donc, bon, il fait un, il a rajouté un S. Je vais arrêter de le faire parler, pauvre Yaube. Mais voilà, fait que ça devient plus simple parce que là, tout ce qui vient à l'idée, tu sais, des fois, tout bon, TDAH, là, que l'information se bouscule à vitesse de l'éclair, bien, c'est une belle façon de faire, tout ce que je vais dire, ça va le noter. Bon, après ça, il va se rendre compte que c'est complètement pêle-mêle, mais il pourra après ça, mais il n'y aura pas ou mis une information qu'il y avait dans sa tête. C'est dicté dans Word. Dicté, exactement. Merci. Dans Word et dans OneNote, c'est le même outil, effectivement, que vous pouvez utiliser. La prochaine atelier, voilà. Le titre, ça va être annoté. Là, on va vraiment utiliser des outils pour annoter, surligner, mais numériquement parlant, pour ceux que ça leur convient, pour relever les faits saillants. Ça fait que c'est un autre, un autre, d'autres outils d'annotation. Il va y avoir des outils de prise de notes aussi. Voilà. Ça, je dis ça juste pour vous donner le goût de revenir. Ça fait que voilà. Si, pour moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, puis je reste disponible jusqu'à une heure, si vous en avez besoin. Si vous avez quoi que ce soit, d'autres questions, d'autres, j'aimerais ça l'intégrer, je ne sais pas trop par où commencer, puis vous avez envie d'en jaser, je suis là pour vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada